Bon, la brandade de morue est dans le four. Oui, c'est notre repas de ce soir, mais c'est un petit peu long à chauffer. Et donc, pendant que ça chauffe, on a des petits brezels pour attendre, mais ça, je pense que vous n'en avez rien à cirer. Et surtout, on a le programme du Cycliste Film Festival, qu'on est allé voir il y a quoi, il y a deux jours. Et on s'est dit que pour passer le temps, on allait prendre le temps de vous donner un petit peu notre avis sur les quelques films de ce festival. Il y en avait deux, quatre, six, neuf, pas mal, neuf films pour une durée totale de, je ne sais plus, pas long de trois heures, je crois, non, deux heures et demie ? Oui, deux heures et demie, oui. Donc voilà, pas mal de petites choses à voir. Et je ne sais pas, quel a été ton avis déjà sur ce festival dans sa globalité ? Une petite déception. Pareil. Voilà, ça, c'est le point de vue global. Voilà, on va rentrer en détail. Ça commence bien. Alors, peut-être que vous avez déjà vu ce festival, en tout cas, qui a un joli visuel, comme ça. Si vous êtes allé le voir, vous pourrez bien sûr donner votre avis dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Même si là, on vous a dit qu'on avait été un petit peu déçus, si vous n'êtes pas encore allé le voir, on vous invite bien sûr à y aller quand même pour vous faire votre propre avis et après revenir nous dire ce que vous en avez pensé. Une minute de Brazil. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier film qui avait été diffusé, qui s'appelle Esperanto, qui était un film quand même de 40 minutes, qui vient des Etats-Unis et qui causait principalement de VTT. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Espéranto, c'est une langue, c'est un peu une sorte de langue universelle, d'ailleurs, qui est causée par les gens de Chaka Ponck. Là, vous connaissez peut-être pour la musique. Tu savais ça ? Non. Ben voilà. Ça doit t'en rendre au moins un plein truc dans cette vidéo. Peut-être que vous aussi. Pour toi, j'aime bien Chaka Ponck. Et en fait, l'idée de ce film, c'est un peu de dire que le VTT réunit un petit peu tout le monde et fait un peu langage universel. Maintenant, vas-y, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce long film de 40 minutes qui est le plus long du festival ? Ben, il était long, déjà. Alors, les 40 minutes sont... Au départ, on est content parce qu'on voit des belles images, etc. Mais en fait, ça manque d'un fil conducteur. Alors, certes, le fil conducteur, c'est le VTT. Mais au bout d'un moment, on voit tout le temps les mêmes figures, tout le temps les mêmes ralentis. Il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est ça. En fait, l'histoire, c'est... Ça manque d'un liant, en fait. Oui, le truc, c'est vraiment de dire que le VTT réunit un petit peu tout plein de gens. En fait, ça montre des personnes à plusieurs endroits dans le monde qui font du VTT. Donc, ça commence, je ne sais plus où, en Espagne, peut-être. Oui, c'était ça. C'est à côté de Barcelone. Ils construisent une piste. Ils ont invité des gens, dont un Norvégien, je crois, un peu viking, qui se taule à un moment. Et ça finit la séquence assez longue de casquette et tout. Donc, il y a de très belles images de VTT, de descentes de fous furieux. Mais après, c'est beaucoup des ralentis à rallonge. Enfin, il y a des moments, c'est sans fin, en fait. Et tu as envie de te dire, mais est-ce que l'histoire peut avancer ? Oui, c'est vrai. Et au final, il n'y a pas tant d'histoires que ça. On suit plusieurs petits groupes, mais rapidement. Et il y a deux qui nous ont retenus notre attention. Oui, il y a un gars au Japon. Au Japon, c'était... Justement, ça... Ça changeait. Voilà, ça a changé. Du coup, ça nous a un peu réveillés dans le truc. Et moi, j'ai bien aimé aussi... Avec les filles. Avec les filles. Voilà. Ça, c'était vraiment... Il y avait ça. Après, le film est beau, il est sympa, mais il est trop long. En fait, ce qui tient en 40 minutes, aurait peut-être pu tenir en 20, au final. Ou alors, de rajouter un peu plus d'histoires. Oui. Voilà. On ne va pas non plus épiloguer pendant... Et puis, on ne va pas plus se polier si vous allez le voir aussi. Voilà. Mais si vous aimez le VTT, je pense que vous allez quand même bien aimer. Oui. Le second, c'était... Est-ce que ce n'était pas le truc avec les chiens ? Tu crois que c'était le second ? Non, mais ce n'était peut-être pas ça. Ça, c'était le quatrième. Bref, je ne sais plus. On ne sait plus trop l'ordre. Si, de l'avant-dernier, ça, c'était celui avec Nathalie. Bayon, de l'avant-dernier. C'est celui-là, celui avec Nathalie. On est déjà en train de les perdre. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'ils font avec le programme du truc ? On va continuer sur deux, trois trucs qu'on a vus sur le festival et puis on va passer vite. On va se dire, tiens, on va prendre Igrode. Je ne sais plus à quel moment du programme il a apparu. Igrode, c'est un film sur... Alors, c'est un peu moins long. Pareil, ça vient des États-Unis et ça dure 12 minutes. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça tout de suite, dans le tas, on n'avait que deux ou trois films français. Deux films français. Oui. Et c'est là qu'on se dit, mais à croire qu'on manque de films en France sur le vélo. Bon, voilà. Bref, voilà. Fin de la parenthèse. Donc, on repart aux États-Unis avec Igrode. Là, ça cause... Je ne me souviens même pas. J'ai l'impression que j'ai oublié le truc. C'était sur ceux qui avaient... Sur les para-athlètes. Ah, oui ! Ah, si, c'était pas mal. C'est un mec qui s'appelle Meg Fischer et qui est amputé d'une jambe et qui fait du vélo et qui veut développer un petit peu la pratique du gravel, du vélo et tout, en général, sur des compétitions. Une ancienne championne olympique. Ce doit être ça. Oui, si, si, je me souviens. En fait, par olympique. Ah, ça y est, ça me revient. Et donc, elle essaie de rentrer en contact avec des organisateurs pour implanter le paracyclisme dans le truc, ce qui est vachement bien. Bon, elle se prend pas mal de murs, en fait. Et, en fait, elle fait la connaissance d'un autre gars qui s'appelle... D'un petit jeune de 14 ans. Heureusement que j'ai le programme pour m'en rappeler qui, lui, a eu un cancer du genou donc qu'il s'est fait amputer mais qui a pas lâché le vélo pour autant. Donc, voilà, c'est intéressant. Ça montre un petit peu ce milieu-là. Après, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir la fin, la course. Ouais, en fait, ça me revient, mais en fait, il était super intéressant dans le montage et tout, mais il a duré que 12 minutes et là, pour le coup, je pense que ça aurait été pas mal qu'il dure un petit peu plus longtemps parce qu'on les voit à la fin en train de participer à une course, etc. Et en fait, ça s'arrête comme ça et on sait pas la suite, on sait pas ce qui devient. Donc, en fait, on reste un peu... OK, il se passe plus rien et ça se termine, quoi. Ouais, c'est même un petit peu un truc un peu général dans les films qui ont été diffusés sur le festival, à quelques exceptions, c'est qu'on trouve que ça allait pas forcément assez en profondeur dans les sujets. Ouais, exactement. Pareil... Ça, c'est global aussi. On peut le dire tout de suite sur le festival. Moi, j'ai trouvé aussi que ça manquait d'aventures, de voyages, de paysages. Enfin, oui, il y avait quand même beaucoup de VTT. Voilà, pour le VTT, on peut enchaîner tout de suite avec... Bah, les deux, là. ...d'où Willy. Alors là, ça dure 5 minutes. Film américain, encore une fois. Là, c'est sur Danny MacAskill, célèbre triathliste VTT professionnel et apparemment qui a lancé un appel sur ses réseaux pour faire des Willy, vous savez, des roues arrières. Des roues arrières avec toute sa communauté. Voilà. Donc, bon, c'est un clip sponso par Adidas et Five Ten. Là, c'est leur marque de chaussures. Et on voit un mec en roue arrière pendant tout le long. Bon, ça dure 5 minutes. Bon, c'est marrant à regarder. C'est sympa. Après, bon. Oui. C'est sympa, mais il n'y a pas un truc fou. Après, il y a... Voilà. Enfin, on ne va pas... Si ça vous intéresse, ça dure juste 5 minutes, mais il ne fallait pas que ça dure plus longtemps parce que... Ah, de toute façon, voilà. C'est un mec en roue arrière tout le long. Après, c'est rigolo. C'est marrant. Mais bon, ce n'est pas passionnant. Ça y est, ça me revient. C'était celui sur les Balkans. Bah, écoute, c'est quoi ? On va faire toute cette colonne-là. Oui, ça m'a. Pour ça, on continue avec le second film le plus court de ce festival qui est Trail, Flouf, Rescue Dogs. Là, c'est un truc canadien qui dure 6 minutes. Alors, le concept était très, très marrant. Ah oui, le concept était très sympa. En fait, c'est sur des chiens qui ont été sauvés dans des refuges pour animaux. Et les chiens, en fait, racontent l'histoire. Et chaque chien est avec son maître ou sa maîtresse qui fait du vélo. Alors là, encore une fois, du VTT. avec de la descente. Et en fait, on voit juste les gens à vélo et les chiens qui courent derrière sur le parcours. Voilà. Avec des commentaires assez sympas. Genre, bon, là, il se traîne. Aujourd'hui, il va trop vite. Bon, qu'est-ce qu'on fout ? Quand est-ce qu'on s'arrête ? C'est rigolo. Après, c'est pas ouf. C'est bon, c'est le gros logo de la marque de croquettes ou de pâtées pour chiens au début et à la fin. Enfin, ouais, c'est limite presque fait pour mettre en avant ça. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est rigolo, mais ce n'est pas non plus fou. C'est vrai qu'à la place, j'aurais préféré un peu d'aventure. Oui, alors après, comme on le dit, comme la programmation, elle est quand même très axée sur du VTT. Je pense qu'on était lassés d'avoir toujours les mêmes images de VTT, de cascades de VTT, etc. Du coup, on a eu du mal à apprécier peut-être aussi ce petit film sur les chiens qui était plutôt assez drôle. Voilà, il y a peut-être d'autres aussi. Ouais, encore très axés VTT. Quand tu regardes bien, il n'y avait que trois films vraiment sur VTT. Je crois qu'il y a 40 minutes pour vous en tuer peut-être. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Allez, on enchaîne avec un. Je suis très mitigé sur celui-là. The Balkans. Balkans, Balkan. On est Balkan, quoi. Mirage, A Journey on Wheels. Ça, c'est un film canadien de 11 minutes. Donc, c'est sur des quatre amis, liés par la soif d'aventure, qui te quittent le confort douillet de leur foyer et se lancent dans un périple à vélo à travers les Balkans. Le truc a commencé super bien. Ils nous ont annoncé que ça ressemblait un peu à ce que faisait Wes Anderson, si vous connaissez dans le ciné. Franchement, le début du film, j'ai fait, oh, ce truc-là, ça va être génial. Au niveau de la réalisation, le truc est magnifique. Scénario bien fait. Mais je me suis fait chier. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Oui, en fait, je pense que le film, il n'a duré que 11 minutes, mais il manquait du paysage. Moi, je trouve que... Oui, c'était beaucoup des gros plans. En fait, on les voyait en gros plan en train de rouler, etc., machin. Ils racontaient leur histoire, ce qui était plutôt finalement très sympa. Oui, mais ça manquait. La colorimétrie était très... La réalisation est top. La réalisation, il n'y a rien à dire. Mais ça manquait peut-être un petit peu justement de cette notion d'aventure qu'on n'a pas ressentie, en fait. C'est ça. Oui, c'était court. C'est un truc peut-être un peu drôle quelque part. Au final, dans la salle, ça ne rigolait pas tant que ça. Non. À part une nana derrière nous qui... Alors, on ne sait pas si elle a un problème ou quoi, mais elle a rigolé tout le long. C'était très bizarre. Je crois que limite, elle aurait fait tomber son stylo qu'elle aurait rigolé. Enfin bon, bref. Peut-être que... Voilà, on ne va pas juger, on ne sait pas. Donc voilà, pour ce film sur les Balkans, très belle réalisation, mais il me manquait un truc. Avec quoi on continue ? Tiens, bon, on va continuer. On va garder les trucs longs pour après. En fait, on va garder les trois meilleurs pour la fin. Oui, c'est vrai. Donc là, Snow Warrior, c'est un film canadien de huit minutes qui est sur une nana qui est coursière à vélo en fixie, dans une ville très, très froide. Et là, ça partait bien et j'ai trouvé que ce n'était pas assez creusé du tout. En fait, ça raconte à peine son histoire. On voit une voiture déraper derrière elle dans la neige pour dire que les voitures sont impitoyables sur la route et on aura rien à foutre des cyclistes. Mais ouais, je ne sais pas. En fait, moi, je n'ai pas compris le but final. Alors, est-ce que c'était de montrer la fille courcière exceptionnelle qui roule par des moins 40 degrés dans les rues de Montréal ou de... Non, c'était la ville... Je ne sais pas, peu importe la ville. Le Canada, enfin, j'ai perdu le nom. Ou est-ce que c'était de montrer les coursiers ? Enfin, c'est pareil, ça se finit sur un cut-off de... Ce n'est pas génial, quoi. On reste un peu encore sur notre faim. Ça manquait d'intensité. On ne ressentait pas, je trouve... L'angoisse qu'elle pouvait éventuellement avoir. C'est ça, c'est trop posé, trop lent, je ne sais pas. Ou le stress, alors que c'était très, très bien expliqué qu'ils sont à peine une vingtaine dans la ville sur cette période-là hivernale. Donc, on s'attend à des trucs où on les voit peut-être se rouler tous ensemble. Tout était axé sur la fille, ce qui était super parce qu'on montre que les filles sont là quand même. Mais on reste... C'était sur une de ces journées de travail, entre le matin où elle quitte son domicile, le soir où elle rentre, etc. Mais ça manquait d'un truc en plus d'intensité. Ben, ouais, c'est ça. D'intensité, de sentiment, de ressentir quelque chose. Je ne sais pas. Enfin, ça manquait bien un truc. On va enchaîner avec ce qui concluait la première partie de la soirée. Migration Gravel Race. Donc là, c'est un film français de 22 minutes. C'était... Celui-ci était très sympa. C'est un peu mon coup de cœur un peu quand même. Ouais, celui-là nous a fait voyager un petit peu. Ouais, exactement. En fait, c'est sur l'équipe féminine de la marque Café du Cycliste, qui est une marque de fringues, qui va participer à la Migration Gravel Race, qui est une course en Afrique. Ok, bien. Et donc, une course gravel. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils attirent un petit peu les meilleurs coureurs gravel internationaux ou même pas les meilleurs, ceux qui ont envie d'y aller. Et avec les revenus générés par la course, ça permet de... Financer une équipe. Voilà, l'équipe sur place. Et puis, ça permet aussi à l'équipe sur place de se mesurer à des coureurs venus d'ailleurs, parce que pour eux, c'est peut-être plus difficile d'aller à l'étranger pour faire les courses. C'est sympa. Là, il y a un peu plus de paysages, il y a un peu plus d'actions, il y a un peu plus d'émotions. Enfin, il y a un peu plus de plein de choses, en fait. Et c'est bien fait, ça. On voit les paysages, les nanas qui se donnent à 200%. On en voit une, justement, qui est top, qui rencontre des galères et qui ne lâche pas la route parce que l'abandon n'est pas une option. Et parmi ces galères, ce sont des railleurs qui tombent en rade. Et donc, tous ceux qui disent que le dérailleur électrique, c'est la vie, si je ne me trompe pas, c'était un dérailleur électrique. Et là, le truc, ça se retrouvait bloqué petit pignon tout le long. Donc, allez voir le film, vous allez voir la galère que c'est. Donc, moi, je reste convaincu que le mécanique, au moins, tu changes le câble. Et limite, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a donné envie de y aller. Ah, d'y aller. Franchement, ça me met envie. Voilà. Complètement. Ça donne envie d'aller. C'est une course par étapes. Il y a quatre étapes avec des difficultés un peu différentes. Oui, il y a des peu dénivelés. L'organisation, elle est juste top. On les voit. Vraiment, c'est un de mes films que j'aurais plaisir à regarder de nouveau. Celui-là, il était très sympa. On va continuer avec un peu d'aventure. Donc, avant-dernier film. Autre film français qui était lui aussi en Première Mondiale comme le précédent de ce qui est marqué ici. La route de l'audace. Ça, c'est le film de Nathalie Bayon que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Vous avez pu la voir dans ma vidéo sur The Ride Gravel. C'était aussi une course par étapes en gravel. Enfin, une course de bikepacking assistée par étapes qu'on a fait des Vosges aux Pays-Bas l'année dernière. Je vous remets une petite fiche dans le coin de l'écran pour la vidéo. Et donc, Nathalie, elle a tenté de faire le record de la traversée d'Europe en partant de... Ténérif. Ténérif. Ténérif, en Espagne, au sud de l'Espagne pour aller jusqu'au Cap-Nord. Ténérif. Avec le film précédent, on a trouvé que c'est ce qui avait un petit peu remonté la soirée. Peut-être aussi parce que c'est ce qui nous parle le plus, un peu le côté voyage-aventure. C'est notre pratique. Le film est chouette et limite, ce n'était pas assez long. Oui, c'est vrai. 21 minutes. C'est vrai que ça passe assez vite et on aurait pu voir encore un peu plus ce voyage, les galères, plein de choses. On voit quand même, le secret a été dévoilé de comment elle dort tranquille la nuit en faisant fuir les animaux. Je ne vais pas vous en dire plus, mais moi, j'ai subi cette arme secrète pendant quelques jours pendant qu'on était aux Pays-Bas et j'ai toujours pensé que c'était les gros bonhommes qui étaient autour dans les tentes qui faisaient ce bruit. Vous pouvez savoir, j'en ai trop dit. Peut-être qu'ils ont compris. C'est vrai que quand Nathalie Bayon a fait la tentative du record, quand on l'a suivi sur les réseaux, on voyait qu'elle avait quand même pas mal de galères et on l'a suivi et c'est vrai qu'il manque juste un petit peu de ça. Oui, il manque un petit truc. Mais on a envie d'en savoir plus, on a envie de voir un petit peu plus d'elle sur cette aventure mais sinon le film, pour le coup, il a regardé quand même. Oui, il est bien et puis c'est vrai au moins ça passe tranquillement, c'est fou, on ne se fait pas chier, c'est cool. Il reste, si je ne me trompe pas, plus qu'un seul film qui était le dernier film de la soirée qui s'appelle L'Héroïko. C'est un film italien, 23 minutes. Là, ça parle d'un vieux monsieur qui s'appelle Luciano Berruti et en fait, c'est un gars qui est passionné par le cyclisme à l'ancienne. Il a plein de vieux vélos, plus de 200 je crois. Oui, plus de 200 vélos, il en a ouvert un musée. La ville lui a mis une salle à dispo pour faire un musée. Avec des vieux maillots, enfin plein de choses, passionnés. C'est ça, plein de trucs et il a son vélo préféré qui est un vieux Peugeot de 1903 au 1904. Un truc comme ça, oui. Un souvenir de... Et avec ça, il va participer à une course qui s'appelle l'Héroïka. Je crois que pour le coup, elle était en Espagne, la course. C'était pas ça ? Non, c'est sur l'Extradi Blanquet. Je sais plus. Enfin bref. Et en fait, c'est une course, enfin c'est une course, mais pas vraiment une course, je crois que c'est plutôt une sorte de randonnée où les gens sont vraiment avec du vieux matériel. Et lui, tu le vois avec son vieux vélo. Je l'ai trouvé sympa, le film. Tout le monde ne l'a pas accroché plus que ça, mais je sais pas, je trouvais que le personnage était fascinant. Je l'ai trouvé vraiment chouette. L'histoire est cool. C'est quelque chose d'attachant. Et puis en plus, ça nous ramène sur des petites choses un peu nostalgiques de vieux vélo. Non, il y a quelque chose d'attachant dans ce film. Il y a de réconfortance sur de la vieille mécanique, sur ce vieux bonhomme toujours passionné de vélo qui avait plus de 70 ans quand il participait à cette course. On sent que toutes les personnes qui sont autour de lui l'encouragent. Enfin, le témoignage de ses enfants, c'est hyper touchant aussi. Il est vraiment à regarder. Il y a vraiment quelque chose de très, très sympa. C'est un film qui montre bien que c'est beaucoup après au mental, à l'envie de faire, que le matériel ne fait pas tout et c'est un peu ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'il y a une scène où il est à côté d'un mec avec un vélo de route plus actuel qui est en train de lui dire avec ton vieux machin. C'est une discussion très cordiale. Il se connaît. Il faut regarder parce que la discussion est hyper intéressante. Mais le papy, il ne lâche rien. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai que... Voilà. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter sur ce film ou sur un autre. Après, l'organisation globale du festival, c'est sympa parce qu'il y a des petits jeux pour gagner des cadeaux. Il y a des présentations de films. Donc, c'est vrai que de participer à des festivals, c'est toujours sympa pour découvrir des nouvelles choses et voilà. C'est chouette. La place n'est quand même pas donnée. C'est quand même 17 balles la soirée. Moi, au passage, je remercie la marque Gonell, qui est une marque de vélo qui se tente sur la Rochelle. Ils ont fait un concours sur Instagram et j'ai gagné ma place comme ça. Donc, c'était cool. Je vous mets le lien de leur site en description. Allez voir ce qu'ils font. C'est magnifique et c'était d'ailleurs exposé pendant le festival. Et il y a même un cadre de vélo à gagner à la fin du festival. Il y a un QR code à flasher. On pourrait lire notre film de l'année et ça fait tirage au sort pour le truc. Je peux rajouter un truc ? Ce qui est intéressant quand on achète son billet, donc certes, ça coûte 17 euros et pour un euro de plus, on pouvait faire un don à une association. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas du coup. Et puis, le Cycliste Film Festival, c'est en rapport avec le magazine Cycliste. Ça, c'est fait par une boîte d'édition qui a clairement Ferrand et qui s'appelle Turbulence Press. Ils font aussi Nature Trail et du coup, l'équivalent en trail et qui a aussi un festival. On a vu que ça allait passer à la Rochelle cette année. La bande-annonce a été diffusée pendant le Cycliste Film Festival et elle ne donne pas du tout envie. J'ai trouvé qu'elle est... Tu sais, c'est trop long. Je ne sais pas. Je ne dis que ça n'a même pas du tout envie. Je serais curieux d'aller voir peut-être. Oui, moi, je l'ai dit. Mais j'ai trouvé que leur bande-annonce, elle était longue. Elle n'était pas... Ça aurait pu être plus dynamique, plus intense aussi. Voilà. Bon, je trouvais que la soirée manquait un peu d'intensité. Peut-être aussi que j'étais fatigué et que j'avais faim parce qu'avec un début à 19h15 et une fin à 23h, forcément, si tu ne prévois pas d'emmener ton sandwich, tu es comme moi, tu crèves la dalle. Donc, peut-être que ça n'aide pas. Ok. Non ? Je ne sais pas. Ok, c'est mon estomac qui parle. D'ailleurs, la brandade va peut-être commencer à être pas mal. Ça va être cuit, on lâche un peu le truc. D'accord. Eh bien, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce festival si vous êtes allé voir ou si vous allez le voir encore une fois, revenez ici. Et nous, la semaine prochaine à La Rochelle, on a le festival Tous en Seine, donc on va aller voir ça. Dites-nous, ça vous intéresse aussi qu'on fasse un petit débrief de cette autre soirée de film sur le vélo. Et puis, voilà. Ouais, à table. À table. Tcho. Ciao.